Pour que l'authentique existe, il est nécessaire pour toi de comprendre qu'est-ce qui empêche l'authentique être, l'authentique que tu es, le vrai, le véritable, celui qui est intègre, celui qui ne ment pas, celui qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Qu'est-ce qui empêche cela d'être ? Tu vois, toutes tes pensées-là, elles te proposent des choses, tu t'es identifié à ces pensées-là et tu poursuis des choses, des désirs, des envies, des sensations, qui font chez toi quelque chose qui te demande beaucoup d'énergie pour pouvoir attirer vers toi tout ça. Donc tu passes tout ton temps à vouloir ces choses-là et en fait, à la fin, il n'y a rien. Tu es toujours vide parce que tu ne touches pas à ce que tu es vraiment. Tu touches à ce que tu voudrais être et ce que tu voudrais être n'est pas ce que tu es. Et ce que tu es, c'est la pureté. C'est quelque chose qui n'est pas souillé par le désir d'être ce que tu n'es pas. Et ce désir d'être ce que tu n'es pas, cela t'a été inculqué parce que toute une génération avant toi, on t'a dit comment tu dois te comporter, comment tu dois être. Et c'est rentré dans ton être, c'est inscrit, c'est incrusté. Il y a eu là une propagande de toutes les décennies avant toi pour te dire comment tu dois être. Donc cet authentique-là, il est caché derrière tout ce programme qui a été donné. Et ce programme, c'est l'illusion qui te porte à croire qu'il y a quelque chose à devenir, à attraper, à gagner pour que tu puisses être bien. Mais là, on est en train de te dire qu'il n'y a rien, absolument rien à prendre. Il n'y a rien qui puisse te donner, te combler je veux dire, qui puisse te sortir de cet état où tu es en demande, en demande de quelque chose qui va atténuer ton angoisse d'être seul, d'être isolé, d'être quelqu'un qui est sans rien. Et parce que tu as cette impression que là, il y a un grand vide, alors tu veux trouver quelque chose pour pouvoir remplir ce vide. Un vide qui demande encore et encore et encore sans jamais être satisfait. C'est insatiable ce vide. Si tu veux remplir ce vide, alors tu deviens celui qui est constamment en demande pour pouvoir faire en sorte que tu attires vers toi des choses pour pouvoir combler ce vide. Et il n'y a rien qui le comble. On le sait parce que depuis la décennie, depuis toutes les décennies, c'est ce qu'on fait. On veut quelque chose pour pouvoir pacifier l'angoisse d'être seul, d'être face à la vie, face à ce que l'on est soi-même. Et face à cet authentique soi que tu es, tu te rends compte que cela, c'est un grand, grand vide. Ce soi que tu cherches à entrer en contact avec, cette intelligence, c'est immense, c'est grand. Ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin. Et ça, ça, ça te fait peur. Alors, on reste dans l'activité de vouloir se réconforter pour ne pas rencontrer cette réalité. Parce que la réalité de toi-même est crue. La réalité, c'est qu'il n'y a rien de tout ce que tu peux penser. Ce que tu aimerais être n'est qu'une projection de ce que tu veux faire valoir pour pouvoir exister, pour pouvoir être reconnu dans ce monde. Et toutes les décennies avant nous, ça a été ainsi. Et cela a été refogué de génération en génération. Et aujourd'hui, on a trouvé la parade pour pouvoir se protéger de ce qui est immense. C'est-à-dire, ce que nous sommes devenus, c'est des morceaux du passé que nous voulons faire ressusciter et croire que ça, c'est une réalité. C'est-à-dire, ce que je suis, c'est ce que je pense. Et ce que je pense, ça vient du passé. Ça vient de toutes les expériences que tu as. Donc, tu ne peux jamais être vrai. Tu seras toujours omnibulé par le fait d'être seul, le fait de ne pas avoir quelque chose qui te comble. C'est pour ça que nous, on s'attache, on s'attache aux choses qui nous donnent du plaisir, qui nous fait oublier cette condition. Et c'est dans l'attachement que tu trouves ce répit envers la vie qui est vide de rien. Parce que tu t'accroches, tu t'identifies à quelque chose qui va te porter un peu au-dessus de tout ce que tu vis. Parce que ce que tu vis, c'est la monotonie de l'isolement. Peut-être, faut-il se demander pourquoi on est dans cet isolement ? Pourquoi on en est arrivé à là, à s'isoler ainsi ? Parce que justement, si on s'isole, c'est qu'on devient quelqu'un qui est déconnecté, qui est déconnecté avec ta propre réalité. Et à ce moment-là, comme tu es déconnecté avec ta propre réalité, tu cherches à te reconnecter, mais de manière mentale, de manière physique, de manière à ce que tu puisses le sentir. Donc, tu le trouves chez quelqu'un d'autre. Tu demandes à l'autre de t'aider. Tu demandes à l'autre d'être ton sauveur. Tu demandes à une idée d'être ton sauveur. Donc, tu as plein d'idées sur la vie, sur comment ça devrait être. Et tu poursuis toutes ces choses-là. Et tu restes jamais, jamais tranquille. Tu n'es plus en paix. Tu n'es plus en paix avec toi-même, avec la réalité de ce qui se joue pour de vrai. Cet authentique soi que tu es n'est pas connu. Tu es tout le temps dans l'ignorance de cette authentique, de cette intégrité que tu es toi, face à tout ce monde qui t'entoure. Alors, tu ne sais pas être toi-même. Tu sais être seulement ce que tu aimerais être. Et là, on est en train de dire, être vrai, être authentique, ça veut dire que tu es seul avec toi-même. Donc, rentrer en contact avec soi, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Faire la connaissance de ça. Et quand tu fais la connaissance de ça, tu t'aperçois que là, il y a une entité qui se prend pour ce que tu es pour de vrai. Le soi qu'on se donne d'être n'est pas une réalité. Et donc, ce soi qu'on se donne d'être a tous les envies du monde pour pouvoir continuer à exister comme il voudrait exister. Mais ce n'est pas toi. C'est juste une projection de soi qui veut exister parce que, autrement, il est voué à être face à lui-même. Et étant face à toi-même, tu ne sais pas gérer parce qu'il y a quelque chose là qui te stupéfait, qui te dérange vraiment parce que toute ta vie, tu as appris à être ce que le monde attend de toi. Donc, tu vis dans l'angoisse et c'est pour ça que tu cherches tout le temps, tu es tout le temps omnibulé, ta tête est omnibulée avec quelque chose qui va te donner du répit. Et toute ta vie, tu es occupé à chercher quelque chose pour pacifier ton angoisse d'être face avec toi-même, avec ce grand vide. Et quel grand plaisir il y a ! Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir du plaisir. Il n'y a grand plaisir que d'être dans ce monde et de vivre tous ces plaisirs qui nous sont donnés. Mais, si tu veux rester sobre, si tu veux rester toi-même et ne pas t'embarquer pour te diluer avec ce que le monde te propose, c'est de rester avec la réalité. C'est de ne pas t'attacher à toutes ces choses-là. Parce que dès le moment où tu t'attaches, alors il y a un phénomène d'embarquement, d'identification à la chose que tu veux avoir. Tu t'identifies à ça. Tu dis ça, c'est ce que j'aime le plus. C'est la personne que j'aime le plus. Et elle me donne beaucoup de réconfort. Donc, tu t'attaches avec. Et quand tu t'attaches avec, tout devient un problème. Parce que ton attachement crée chez l'autre une prison. Il y a un emprisonnement, une dépendance. Et à ce moment-là, il n'y a plus ce qui est vrai. Il y a juste ce que les protagonismes veulent. Ils veulent être tout le temps soulagés de leur angoisse. Donc, on s'attache mutuellement. Et quand on est attaché, on s'emprisonne les uns les autres. On est dépendant les uns des autres. Et à ce moment-là, au bout de moments, tu sais que toi, tu as besoin de liberté. Au fond de toi, il y a la liberté qui crie pour pouvoir partir de ça. Donc, cet attachement, il faut le voir. Il faut voir comment tu réagis avec les uns les autres, avec tout ce que tu connais, avec tout ce que tu as. Toutes tes croyances, tes envies, tes peurs. Comment tu t'attaches à quelque chose qui va te donner un espoir. Un espoir que tout ira mieux. Que tout sera pacifié. Lorsque tu ne veux pas voir la réalité. Or, la réalité, quand tu l'as en face de toi. Alors, tu n'as plus besoin de réconfort. Parce que tu sais. Parce que là, tu entres dans un domaine où tu es libéré de toutes tes envies. C'est-à-dire, tu changes complètement ta vision des choses. Parce que ta vision, elle est braquée sur ce qui est sacré, sur ce qui est vrai. Et c'est ça qui fait que tu es en contact avec la réalité. La réalité, c'est ce qui est ultime, ce qui est vrai. Qu'il n'y a pas d'histoire qu'on se raconte dedans. Parce que les histoires qu'on se raconte, ça nous réconforte. On dit ça, c'est ma famille, mon pays. Donc, on se réconforte. On se sent en sécurité. Ma femme, mon enfant, mon argent. On se sent en sécurité avec des idées. Des choses idéales que tu prends et que tu veux garder. C'est ton idéal que d'avoir quelque chose qui te donne du réconfort. Et à ce moment-là, tu existes à travers le regard de l'autre. Mais tu n'es pas libre. Tu es toujours insatisfait. Parce que c'est la solitude qui te fait faire ça. Parce que tu t'es isolé de ton tout. Tu t'es attaché à des choses. Et tu ne comprends plus ce que c'est le tout. Tu comprends seulement ce que tu as pu amasser sur le parcours de ton existence. Les bonnes choses que tu as pu amasser et que tu veux garder et que tu t'accroches avec. Ce sentiment romantique que tu as quand tu rencontres quelqu'un. Et ça, c'est ce sentiment-là, tu vas t'attacher avec ce sentiment-là. Et ce sentiment va te faire faire des choses dans la compulsion. Parce qu'il y a une demande pour que tu puisses être satisfait à ce moment-là. Et la satisfaction, tu l'auras quand l'autre va être soumis aussi à cette demande que tu as. Donc, nous vivons sur le dos des uns et des autres. Alors que tu es toi, indépendant, tu es vrai, tu es toi-même ce que tu as besoin. Tout est en toi. Ce que tu es, c'est de l'amour, c'est de la vérité, c'est du pur, c'est du sacré. Et tout est en toi. Mais c'est parce qu'on ne va pas le voir en soi. On a peur de le voir parce que c'est tellement grand qu'on s'appuie sur quelque chose à l'extérieur de notre peau. Et avec toutes ces choses à l'extérieur de nous, on oublie de voir la réalité qu'il y a. Et la réalité, il n'y a que ce qui se passe en soi qui est une réalité. Mais tout ce qui se passe à l'extérieur de toi, c'est une projection que tu fais pour pouvoir croire qu'il y aura quelque chose à prendre, pour le ramener dans ce grand vide et qui ne peut jamais être comblé. Donc il n'y a pas à remplir ce grand vide. Il y a juste à réaliser que ce grand vide, c'est bien ce que tu es. Tu es une immensité de rien qui est libérée de tout ce que tu veux. Et alors, si tu l'acceptes, si tu acceptes d'être ça, ça veut dire que tu ne cherches pas à te mentir à toi-même, juste à te regarder en face comme tu es. Alors, il y aura la paix, la paix en toi, la paix, l'harmonie, la joie. Et à ce moment-là, tu n'es plus un fardeau pour personne sur la planète Terre. Parce que tu te suffis à toi-même, tu es authentique, tu n'as plus besoin de béquilles pour marcher. C'est-à-dire, l'autre ne peut pas être ta béquille. Pour autant, c'est ce qu'on fait pour la plupart. On utilise l'autre comme une béquille pour pouvoir se réconforter de nos peurs d'être seul. Celui qui trouve, celui qui trouve le moyen de voir la chose comme elle est et ne pas se raconter des histoires. Alors, celui-là, il est intègre. Il est prêt à vivre ce qu'il y a. Il accepte. Et en fait, c'est une grâce. Ça se passe dans la grâce. Parce qu'il n'y a pas une manière de le faire. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a rien qui va t'emmener à être comme ça. C'est juste parce que tu as compris que tout ce que tu fais, ça n'a aucun sens. Tout ce que tu te donnes d'être, c'est un mensonge. Et quand tu as vu ça, quand tu as compris ça, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se déclenche. Tout est naturel. C'est un processus naturel de la grâce qui fait que tu peux sortir de l'enclave dans laquelle tu étais prisonnier, de cette solitude. Tu reviens à la réalité et tu ne t'isoles plus. Tu restes ensemble avec le tout. Tu ne t'accroches à rien puisque tu es le tout. Et le tout, c'est ce que tu es. Mais tu ne peux pas être un morceau du tout. Tu dis ça, c'est ma vie, c'est mon pays, ma voiture. Tu ne peux pas faire ça. Parce que quand tu fais ça, tu t'isoles, tu t'éloignes de ce que tu es pour de vrai. Tu te dissocies de la réalité et tu rentres dans l'illusion de ce que tu es. Tout ce que tu as gardé te procure donc ce plaisir. Mais ce plaisir ne te donne pas la paix ni la joie d'être ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est juste quelque chose de naturel qui est là parce que tu as laissé tous les plaisirs, toute l'activité de pouvoir poursuivre le plaisir pour pouvoir avoir cette joie. Mais tu ne peux pas l'avoir parce que quand tu vas poursuivre le plaisir, tu vas avoir seulement ce que tu as projeté, ton désir. Donc aucune réalité. Et c'est pour ça que souvent on est dans la déception parce que tout ce qu'on fait dans cette vie n'aboutit à rien, nous reste, nous laisse creux. On n'a rien de plus, on a juste un peu de plaisir pour pavaner mais pas la joie, la joie d'être qui est éternelle, la joie d'être, la joie d'être vrai, la joie d'être soi-même. Ça, ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin. Or, tout ce qui est plaisir a un commencement et une fin. Et dans ce plaisir que tu as, tu vis aussi le déplaisir. Donc, tu es tout le temps en état de yo-yo pour pouvoir être bien. Donc, tu cherches le bien-être mais il y a le mal-être et tu es tout le temps comme ça, en yo-yo. Alors que dans cet état de joie, il y a une présence, la présence d'être là. Tu ne cherches plus rien, tu ne veux plus rien. Et alors, tu as cette essence en toi. Et cette essence, c'est l'expression de ce que l'univers propose, de ce que la vie, elle est. Et là, cette expression n'est pas le plaisir. Cette expression, c'est de la joie. C'est du pur de toi-même. C'est de l'authentique, vrai. Pas mélangé avec ce que tu penses. Parce que ce que tu penses n'a rien à voir avec la réalité.